Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un outil indispensable selon moi pour organiser votre apprentissage d'une langue, de l'anglais, de l'espagnol ou de n'importe quelle autre langue. C'est un outil que j'ai acquis il y a peu de temps et que j'adore vraiment. Je sais que vous allez l'adorer également. Je vous en parle juste après le jingle. Alors juste avant de vous montrer quel est cet outil pour organiser votre apprentissage, je vous rappelle que vous pouvez télécharger, si ce n'est pas encore fait, le kit de démarrage 7 jours pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage d'une langue. Donc le lien est en description juste en dessous ou juste ici. Alors quand on démarre l'apprentissage d'une langue, au début, on est hyper enthousiaste. On achète plein de ressources, on a plein de choses, on teste plein de méthodes, on peut peut-être tester l'hypnose. D'ailleurs, je vous en parle dans la vidéo de la semaine dernière. Il suffit d'aller la voir en cliquant ici. Et en fait, le problème avec ça, c'est qu'on est tellement enthousiaste qu'on a plein de ressources et au final, on est submergé par tout ça. Et on ne sait pas comment s'organiser avec tout ça. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet pour vous organiser avec votre apprentissage. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil qui va vous permettre de vous organiser. Comme me l'a dit un jour l'un de mes mentors, la réussite d'un projet réside dans sa préparation. Et c'est exactement ce que l'on fait avec les élèves du marathon d'anglais ou du marathon d'espagnol. C'est que la première chose, avant de démarrer, c'est souvent ce qu'on oublie de faire quand on démarre l'apprentissage d'une langue parce qu'on ne le considère pas forcément comme un projet à part entière, c'est qu'on ne sait pas dans quelle direction on va, on ne sait pas quelles seront les prochaines actions. Et c'est ce que sa première action qu'on pose, c'est de décider des actions que vous allez mettre en place dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Si je fais faire ça à mes élèves, de poser les actions qu'ils vont faire dans les mois à venir, c'est qu'en fait, le fait de décider en amont, ça va vous permettre d'enlever une décision à prendre le jour même parce que le fait de prendre des décisions, ça ne semble pas comme ça, mais ça demande de l'énergie. Et si vous le décidez, par exemple, le dimanche pour la semaine à venir, le jour même, vous aurez moins d'hésitation. Ça sera, est-ce que je le fais, je ne le fais pas, j'ai la flemme, etc. Si vous l'avez décidé le dimanche, vous savez que de toute manière, tel jour, c'est votre jour, vous allez faire de l'anglais, vous allez faire telle action, de toute façon, c'est tous les jours, mais de décider ce que vous allez faire et comment et avec quoi. En fait, c'est comme quand vous allez à la salle de sport. Si vous avez décidé que vous iriez à la salle de sport les lundis, mercredis et vendredis et que quand vous partez au boulot, vous avez déjà votre sac de sport dans la voiture, eh bien, c'est une étape en moins que de retourner chez vous, d'aller rechercher votre sac, etc. Vous avez des obstacles en moins. Et là, c'est vraiment l'idée que je veux insuffler aujourd'hui, c'est que vous allez préparer ces actions. Et pour préparer ces actions, eh bien, je vous présente, mesdames et messieurs, le Legend Planner. C'est un petit carnet qui est vraiment génial pour organiser votre apprentissage. Et je vais vous faire une petite visite guidée. Je vous mets le lien d'ailleurs juste en dessous, en description, pour l'acquérir. Parce que vous allez voir, il est vraiment génial. Ça a vraiment rénové, mis des paillettes. Ça a vraiment mis des paillettes dans mon quotidien, dans mon organisation. Et je l'ai utilisé également pour les langues. Et je vous montre comment l'utiliser vous aussi. On se retrouve de l'autre côté. Donc voilà, c'est parti pour la petite visite guidée du planificateur de vie, de langue, de ce que vous voulez. Donc déjà, il est super beau. Moi, j'adore la couleur. Vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez. Donc là, la petite place pour mettre le stylo. Et donc là, quand vous ouvrez, en fait, vous avez une toute première partie où vous pouvez mettre vos rêves, vos objectifs de vie, etc. Vous avez le Vision Board. Et ensuite, moi, ce que j'adore avec celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de date. Voilà. Moi, les années septembre, septembre-juin, ça m'énerve un peu parce que ma vie n'est pas calée sur le calendrier scolaire. Et j'ai envie de démarrer ça quand je veux. Et là, c'est le cas. Donc, vous pouvez mettre l'année et le mois. Vous pouvez, voilà. Là, c'est votre mois. Vous mettez les dates que vous voulez. Et ce qui est cool, c'est que là, vous pouvez mettre vos objectifs du mois. Là, vous avez les choses que vous voulez faire, des choses géniales que vous voulez faire dans différents domaines de votre vie. Développement personnel, spirituel. D'ailleurs, il faudrait mettre, on pourrait le mettre, ou langue, on peut le mettre ici. On peut le mettre là aussi. Et en plus, il est en anglais. Donc, si vous apprenez l'anglais, c'est parfait. Immergez-vous. Ensuite, vous avez une autre partie où là, vous avez Reflect on your mind. Ça veut dire que, eh bien, vous allez réfléchir à comment faire mieux le mois prochain. Est-ce que vous avez obtenu, réussi à relever vos objectifs ? C'est ça aussi que je ne vous ai pas dit au début. C'est que vous pouvez mettre vos objectifs à l'année. Vous pouvez mettre vos rêves, voilà, de toute une vie. Vos objectifs à l'année, sur trois mois, sur un mois, sur le mois, sur la semaine. Et là, à la fin du mois, vous pouvez mettre vos idées, etc. Et voilà. Là, vous avez vos objectifs, un trois mois justement. Votre objectif. Pourquoi vous voulez faire ça ? Et votre récompense. Ça, c'est hyper important de vous mettre une récompense quand vous avez atteint vos objectifs. Et là, voilà, vous avez une deuxième partie avec quelles actions vous allez mettre en place, en fait, pour obtenir vos objectifs. Et ici, donc, deuxième action, troisième action. Et là, on repart sur un mois. Je vais vous montrer l'autre partie. C'est que vous arrivez dans les semaines. Vous voyez que j'ai une semaine très chargée. Je dois faire un appel. Donc là, le mois et l'année. Et là, vous pouvez mettre les différentes journées. Ce que vous devez faire tous les jours. Et il y a toujours la partie droite que j'aime beaucoup. C'est que l'objectif principal de cette semaine, c'est quoi ? Et c'est quoi la récompense si vous y arrivez ? Là, vous avez les habitudes que vous voulez mettre en place. Par exemple, vous levez tous les matins 6 heures, faire du yoga tous les matins, faire de la méditation. Est-ce que... Donc ça, c'est Monday, Tuesday. Donc ça, c'est le jour de la semaine. Et vous cochez si vous avez réussi. Donc là, c'est les choses, votre to-do list personnel. Et là, c'est votre to-do list pro. Et là, vous pouvez mettre quelques notes. Et noter les wins. Donc les réussites de la semaine. Et comment vous pouvez vous améliorer pour la semaine d'après. Ça, j'adore. J'adore ce truc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, dans la troisième partie, vous avez une partie où juste prise de notes. En fait, vous avez plusieurs... Voilà. Un petit carnet de notes. Et franchement... Et... Ah oui, la surprise du chef. Il faut que je vous montre. Je ne pensais pas que je dirais ça un jour. Parce que moi, ce n'était vraiment pas mon truc. Les trucs un peu girly comme ça, ce n'est pas trop mon délire. Et en fait, je peux vous dire que j'adore. Regardez-moi ces stickers. À chaque fois, quand je voyais ce genre de vidéos, je me disais... C'est nul. Et en fait, j'adore. Là, vous avez des petits stickers à vous mettre sur votre... Sur votre... Sur votre... Comment ? Sur votre planificateur. Avec des petites citations en anglais. Là, vous avez... Voilà. Il n'y a pas les jours de la semaine dans votre calendrier. Mais là, vous pouvez les ajouter vous-même. Les mois. Des petits encouragements. Des petits stickers. Tout ça. Tout ça. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment génial. Et j'adore ce carnet. Encore une fois, même si j'aime beaucoup le digital, j'aime encore beaucoup le papier. Et aussi, vous avez la petite notice là qui va bien avec. Qui vous donne quelques indications de comment remplir votre petit carnet. Et franchement, j'adore. Et je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez le recevoir. Vous le commandez vous aussi. Franchement, ça change la vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes prêts à aguerrir ce Legend Planner. Ou mettre en place ces nouvelles habitudes pour votre apprentissage des langues. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour m'aider à être encore plus visible, à aider encore plus de personnes. Et que j'ai envie, pour que j'ai envie de vous faire encore plus de vidéos. Parce que je vois que ça vous aide. Et ça me donne évidemment plus d'énergie pour continuer à vous en faire. Donc, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501